Aujourd'hui, je suis partie investir dans l'université pour découvrir l'amour au temps du numérique. De nos jours, les jeunes passent plus de temps sur leur ordinateur et téléphonent que sur leur livre. Ils en oublient presque le contact humain. J'ai posé quelques questions à des élèves de l'Université de Montréal. Natacha est étudiante en zoologie, Marc est étudiant en body design, alors que Bob fait des études en informatique. Agatha, elle, se concentre sur un bac bidiscipulaire littérature française et littérature amérindienne. Salut Marc, est-ce que je peux te poser une question ? Non, moi c'est Dragon Slavery for 20 minutes. Ok, alors je vais commencer. Comment est-ce que tu fais pour rencontrer des gens, Marc ? Comment est-ce que tu fais pour rencontrer des gens ? Je n'envoie pas. Je n'envoie pas. Je n'envoie pas. Je ne sais vraiment pas. Moi, tu sais, je ne me prends pas la tête. C'est quelque chose qui vient de tout seul. Je me promène dans la rue, les filles viennent vers moi sur Internet, elles viennent vers moi dans les applications. Je trouve que c'est vraiment compliqué rencontrer des gens dans le nombre de ce qu'on vit en ce moment. J'ai l'impression que tout est trop stéréotypé. Comme moi, je suis plus pour quelque chose de libre. Enfin, qu'est-ce qui vient à moi, c'est ce que je prends, un peu. Donc, tu utilises beaucoup d'applications ? Bien sûr. Est-ce que tu peux m'en citer ? Bien sûr. Je suis sur Tinder, sur Snapchat, j'utilise aussi Facebook, très souvent. Et comment tu t'y prends ? Non, tu sais, il n'y a pas de technique dans la vie. C'est le feeling, tu l'as ou tu l'as pas. Les filles, elles viennent vers moi. C'est facile. Comment est-ce que tu fais pour les aborder ? Je vais sur l'Instagram et j'aime la photo. C'est bon, on s'attendait. Vraiment, go with the floor. Tu as l'impression qu'ils ont déjà tous en tête ce qu'est l'amour. Mais alors, ça veut dire que tu as un modèle type pour les filles que tu recherches ? Un corps parfait ? Oui, bien sûr, bien sûr. Je dirais que je ne suis pas dans la superficialité des couleurs de cheveux, blonde ou brune, mais plutôt qu'elle ait un corps plutôt bien fourni, vois-tu. Moi, une poitrine en dessous de D, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'elle fasse au moins 1m75. Les filles qui ne sont pas maquillées, qui ne prennent pas soin d'elles, elles partent, ça ne m'intéresse pas tout ça. Ah mon dieu, bonne question. Tu postes des photos de toi ? Bien sûr, des photos de moi et de mon corps. Car, tu sais, c'est important dans la vie de devoir s'entretenir, de devoir faire progresser son corps pour l'amener vers la perfection comme moi. Si je vois quelqu'un qui n'est pas dans mon genre habituel, mais qui a un sparkle, il m'a déjà un peu gagné. Donc tu n'as pas de modèle type ? Non, vraiment pas. Je l'ai dit, go with the floor. Ouais. Et tu ne les rencontres jamais ? Ouais, on se parle. Est-ce que tu les vois physiquement ? On se parle. C'est en question de connexion. Quelqu'un qui est terme, quelqu'un qui... Maa, la vie, bof... Non, ça ne marche pas. Moi, il faut quelqu'un qui aime vivre. Est-ce que ça t'arrive d'aborder des filles dans la rue sans application ? Tu veux dire du sexe qui ne serait pas numérique ? C'est ça. Non, c'est dépassé tout ça. C'est une autre génération. Tu sais, toutes les choses ont évolué. Il y a eu les dinosaures, les romains, et maintenant il y a nous. C'est comme si tout était basé sur l'informatique. On en oublierait presque le contact physique. Puis combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux dans la journée ? Oh, est-ce que c'est quantifiable ? C'est comme deux à trois minutes, une fois de temps en temps, le matin, l'après-midi. C'est tellement vaste. Ça peut être comme une heure, ça peut être dix minutes. Tu peux des fois pas y toucher. J'y arrive. Alors, vraiment pas très longtemps. Tu sais, j'arrive à me contenir pas plus de cinq ou six heures par jour. Il y a encore des filles qui veulent mon corps. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Tu sais, c'est permanent dans ma vie. Et là, tu es sur quelle application ? Actuellement, je suis sur Tinder. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne ? Ouais, c'est très facile. Tu aimes, juste wrap, right. Tu n'aimes pas, juste wrap, left. Left, left, right. Left. D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment tu fais pour trouver l'amour ? Ben, en fait, j'ai découvert un nouveau truc. C'est une application. Ça s'appelle Find Love. Puis en fait, ça met une photo de l'amour. Fait que j'ai trouvé, si tu prends des caractéristiques, de, mettons, ton âge, de tes préférences à l'offre, puis il trouve la personne pour toi. Je viens de le trouver, mais le défi, justement, ce qui est le fun, c'est de le chercher. Je ne sais pas où dans le monde, mais apparemment, il ne serait pas. La forêt, c'est ça. Il faut que je trouve lui. Fait que, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi ? C'est quand deux personnes matchent ensemble. Comme, par exemple, Tindle. C'est quand je fais ton verre et elle aussi. Ah, OK. L'amour, le love, les fleurs, les caresses, c'est pas pour moi. OK. Est-ce que tu couches plusieurs fois avec les filles ou c'est juste un soir ? Non, c'est un soir, mais c'est pas seulement qu'un soir, ça peut être même plusieurs dans un soir. Oui. Plusieurs filles dans un soir ou en même temps ? Je ne vais pas préciser, ça pourrait être les deux. Je ne trouve pas qu'il y a un trouvable. Je pense que cette application-là, je ne sais pas, là. Elles sont trompées, mais... Ah, c'est pas grave. Tu trouveras d'autres choses, non ? Mais non, si l'application a dit que c'était ça, c'est lui. C'est lui, mon amour. Ça ne peut pas être personne d'autre. Ça ne peut pas être personne d'autre, c'est l'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501